Salut tout le monde c'est Sean Wesley et aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo sur la chaîne d'horizon où je vous montrerai comment j'ai remixé le titre Nobody de Lodd. C'est parti ! Pour commencer j'ai téléchargé les stems de la musique originale et j'ai utilisé juste l'accapella pour ce remix et l'accapella c'est un comme ça dessus je suis resté très simple j'ai mis juste un EQ j'ai enlevé les fréquences que j'aimais moins j'ai boosté un peu les fréquences hautes ensuite dessus pour donner un peu plus de chaleur à la voix j'ai ajouté un c'est la classique compresseur 3 le 3 et après dans la première partie du bruit je suis resté assez simple c'est à dire j'ai juste mis une risse basse qui sonne comme ça au niveau procédure dessus j'ai que télé fréquences sub ici qui sont ici là j'ai des fréquences que t'es pas top là dessus j'ai ajouté un camille crocheur qui est hyper important je vais vous faire écouter avec et sans vous allez voir la différence là c'est sans et à ça avec ça donne de la chaleur à la base et dessus j'ai ajouté un stéro shaper ça sert à comment à mettre le son à gauche ou à droite et là j'ai mis à la basse un peu plus à droite tac après j'ai ajouté quelques et fixe au début de la musique qui sont comme ça très très simple ensuite après ah oui en dessous j'ai ajouté un craquement de vinyle ça je vais jusqu'à la jusqu'au drop et là j'ai ajouté aussi un truc un strings qu'on entend beaucoup dans la house c'est même de l'ambiance ensuite après on arrive à la deuxième partie du break j'ai coupé la voix du coup alors quand j'arrive à la deuxième partie du break j'ai ajouté des petites pendules comme ça très très simple ensuite j'ai ajouté un snap chez cachemire dessus j'ai mis juste un eq fréquence haute côté fréquence basse et j'ai ajouté aussi ce plus bien le stéréo en answer qui sert à répartir le son à gauche à droite la stéréo aussi et après j'ai réutilisé la même heure il se passe qu'au début et j'ai ajouté trois les layers dessus le premier facile et c'est une presse et tac tac non c'est facile alors c'est basique ça une tout simple et ça sonne comme ça prête le troisième d'ailleurs c'est comme ça et c'est une très mais du star de pareil facile de basic sign un petit filtre à celle que le code off car il se procédure assez facile je pense aussi riverbe 1 août été 21 % un éq pour que télé fréquence passe un peu haute et là aussi encore un lancer où j'ai juste comme ça pour remettre le son un peu plus à droite voilà et là une seule c'est important aussi et dessus sur la sable j'ai juste gardé les fréquences sable j'ai rajouté un plugin que j'aime bien le décapiteur qui sera amené de la la compression et de la du drive et un site chaîne à 58% pour donner un peu la sensation de la vague et avec la voix ça donne ça ou bb et dans biaudis et d'arrivée à l'eau à l'eau à l'autre outre il m'a rachoué de l'hier et ça tout l'est tu go 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 suite après on arrive dans la montée là j'ai commencé à rajouter des éléments ici là genre des défi de snaires et avec des déclaves de public aussi la dd prêts en niveau niveau des basses et tout j'ai rien touché j'ai laissé les mêmes qu'au niveau du break pendant que j'ai ajouté beaucoup plus des fixes dans la montée que pendant le break les des fixations comme ça tac ça c'est vous et fixe après après non ça c'est toujours pareil ah oui j'ai ajouté aussi des bris blanc comme ça comme avec du public et après niveau ah oui sur le master aussi j'ai touché un truc c'est j'ai fait une sorte d'automation avec un eq ici en fait et puis là le drogue va monter en plus je coupe les fréquences basse c'est à dire ça a donné de ça faire comme une sensation d'avoir de la place et au niveau du drop comme ça ça va exploser je vais vous faire écouter juste avec les basses ça se referme après ça se trouve c'est pour donner là du punch drop et après mon drop j'ai utilisé des des fils comme ça et après le drop ça sonne comme ça pour le drop j'ai gardé la 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 voix de l'original en fait sonne comme ça après j'ai utilisé un deuxième kick en dessous juste garder la l'attaque du kick en mettant un comme ça après j'ai utilisé deux clubs différents premier deuxième après la deuxième partie du drop j'ai ajouté des et là ça doit être des tomes comme ça et les toute la rythmique ensemble ça donne ça suite on est fixe j'ai pas mis grand chose juste mis à une crash ici et après layering en drop là j'ai utilisé un deux trois quatre cinq cinq basses différentes la première c'est une série la deuxième c'est des one shots ça va être encore un one shot une science one et les cinq ensemble ça sonne comme ça et là j'ai ajouté une sub en drop cette qui vient de la banque de déco comme ça et dessus j'ai fait un truc spécial c'est que j'ai allongé les notes parce que normalement dans le drop normal les notes sont assez courtes elles sont comme ça je vais vous montrer pour les basses d'avant les notes elles sont un peu plus courtes que la sub et après aussi j'ai ajouté un fx basse ça sonne comme ça il fait une reverse un peu comme il fait à lock et j'ai oublié de montrer la procédure pour la sub sur la sub j'ai juste gardé les fréquences sub camel crusher pour compression et distorsion et le side change les règles et à pour toutes les basses pareil genre j'ai mis à 100% et j'ai utilisé après cette free punch et après c'est à peu près tout pour le drop je vais vous faire écouter et après niveau master j'ai utilisé juste des trucs très simples c'est un fa filtreur pro l j'ai boosté un peu les gains un petit OTT à 13% un EQ pour enlever les fréquences et après c'est tout et voilà c'était Sean Wesley pour la deuxième vidéo sans raison merci de l'avoir suivi et on se retrouve à la prochaine salut